Bonjour tout le monde, un exercice de champ magnétique créé par un fil finé et infini, ainsi d'infini. Soit un conducteur filiforme et rectiligne AB parcouré par un courant d'intensité I. Un fil AB parcouré par un courant de bas de B vers A. Et nous avons un fil cylindrique, O, E, Theta, E, Z. On a montré que le champ magnétique est porté par le vecteur unitaire E, Theta, dans la base cylindrique O, O, E, Theta, E, Z. Donc là, on a choisi le point M, il fait un angle alpha, et on a choisi l'élément D de L. L'élément D de L, il crée un champ magnétique B. Donc, le plan qui contient le fil AB et le point M, c'est un plan de symétrie. Donc, le champ est perpendiculaire à ce plan. Donc, il est porté par E, Theta. Ou bien, tout plan passant par l'axe AB, ou bien le fil AB, c'est un plan de symétrie. Donc, le champ est perpendiculaire à toutes les plans A. Donc, les lignes de champ se sont des cercles, centrées sur l'axe AB. Donc, le plan O, Rho, E, Z, le plan qui contient M, et le fil AB. Le plan qui contient le fil et le point M est un plan de symétrie. Puisque le champ magnétique, c'est un pseudo-vecteur. Donc, le champ magnétique est perpendiculaire à ce plan. Donc, B est porté par E, Theta. Donc, B égale à B fois E, Theta. Donc, il est dans le fait de l'ocat, la main droite, la main droite, dit maintenant que le courant sort par le pouce. Et les doigts indiquent, le sens des doigts indiquent le champ magnétique. B. Donc, le champ magnétique, il y a une ligne de champ magnétique. Comment ce sont des cercles, centrées sur l'axe AB. Donc, le champ magnétique est porté par E, Theta. Et nous, nous avons une ligne de B suivant E, Theta. Votre deuxième question. On a déduit le champ magnétique total B créé par la portion AB. On a le champ magnétique total créé par la portion AB dans M. Alors, si vous voulez, on est M. Donc, nous avons le champ B. Nous avons le point P qui est le point, le centre de D de L. Nous avons le point P et on va le noter R. Nous avons la distance P, O. Nous avons l'origine P, O. Nous avons la distance D. C'était Z, O.P. égale à Z. Z est positif. L'axe est dirigé au Z vers l'euro. Donc, la loi de Beauty-Savar donne D de B égale à mi-zero fois I divisé par 4P. D de L vectoriel P M. D de L, il y a le champ, donc le centre, il y a là, il y a le point P vers le vecteur, vers le point M. Le vecteur P M divisé par P M à la puissance 3. Donc, on va dire la loi d'Ishall. Donc, là, il y a le vecteur P M. Il y a le vecteur P M. Il y a le vecteur P M. Il y a un petit peu PO, le vecteur P O. PO, il y a le vecteur O M. Il y a le vecteur P M. est égale à PO plus OM. Alors, P M est égale à PO plus OM. Donc, il y a le vecteur P M. Il y a le vecteur PO plus OM. PO, c'est un vecteur qui est opposé de vecteur unitaire EZ et de modèle Z. Donc, le vecteur PO est égale à moins Z fois EZ. Le vecteur OM est égale à la distance OM liéance muée à petit a multipliée par EUR. Donc, petit a est égale à une constante. OM est égale à A fois EUR. Donc, on va remplacer PM par A des deux vecteurs. Alors, PM est égale à PO moins Z fois EZ. OM est égale à A fois EUR. D'abord, on va effectuer le produit vecteuriel. Donc, il y a D2L fois D2L. D2L, quand on est égale à D2L, il y a D2Z. Et donc, D2L est suivant EZ, parallèle avec EZ. Donc, il y a D2L fois EZ. D2L, il y a D2Z. Il y a une petite portion de l'axe. Et il y a D2Z fois EZ. Donc, on peut dire le produit vecteuriel D2L vecteuriel PM. D2L est égale à DZ fois EZ vecteuriel moins Z fois EZ plus AZ. Donc, on va égale à le produit vecteuriel. Et on va les exprimer par EUR dans la base EUR au déta EZ. Donc, on va égale à ce qu'on va égale à dire. Il y a le cosinus d'alpha, cosinus d'alpha. Il y a l'adjacent divisé par l'hépoténus. Il y a A divisé par R. Il y a la tangente alpha, OZ. D2Z divisé par A. Donc, on va égale à D2L vecteuriel PM. On va remplacer D2L par D2Z fois EZ. Et PM par moins Z fois EZ plus A fois EUR. Imaginez DZ fois EZ vecteuriel moins Z fois EZ. Il y a 0. Il y a. Plus D2Z fois EZ vecteuriel A fois EUR. Il y a A fois D2Z, EZ vecteuriel EUR. Donc, on va égale à 0. Il y a le produit du vecteuriel. Il y a le même vecteur est égale à 0. On va dire EZ vecteuriel EUR est égale à... Et là, on va égale à EZ vecteuriel EUR. Et on va égale à EZ. Si on va égale à EZ vecteuriel EUR dans EZ. EZ vecteuriel EUR dans EZ. On va dire EUR vecteuriel EZ dans EZ. Donc, on va égale à EUR. Il y a le terme A D2Z fois EZ. Donc, maintenant, on va égale à D2B. Il y a 0 fois E sur 4Pi. Il y a le D2L vecteuriel PM. Il y a remplacé par A D2Z fois EZ. Il y a divisé par R à la puissance 3. Je vais dire l'équation. Attendez. Il y a la loi de Buti. Il y a R. On va remplacer PM par R. Il y a la puissance 3. D2L vecteuriel PM. Et on va égale à EUR. Donc, il y a dit. Il y a le cas. Il y a la loi de l'équation. Il y a la loi de l'équation. Lorsque P alpha varie. Lorsque alpha varie, Z varie. Mais A reste constante. Ou R varie. Donc, on va trouver la relation entre R et Z et alpha. Déjà, il y a la cos alpha est égale à A divisé par R. Ou la cos alpha est égale à A divisé par R. L'adjacent divisé par l'hypoténis. L'hypoténis. Ou tangent alpha ou l'opposé divisé par l'adjacent. Z divisé par A. Donc, on va exprimer les deux relations. Nous avons dit qu'il y a la loi de Péthagore. Qui dit que R² est égale à Z² plus A². R² est égale à Z² plus A². Ça veut dire R est égale à Z² plus A². C'est-à-dire qu'il y a maintenant H. Alors, il y a P, M et R est égale à Z² plus A². Donc, l'énergie a la de la relation. Il y a plus 0 fois U sur 4P. C'est-à-dire A, D de Z. Elle a Z² plus A². C'est-à-dire que la racine est à 1,5 mais à la puissance 3. Dans la racine 3ème, la racine carré est à la puissance 3 et à 3,5. La racine 3ème est à la puissance 3 et à la puissance 3. On peut dire qu'il y a l'intégral d'une équation, mais on va exprimer le tout en fonction d'alpha. Chaque variable en fonction d'alpha. Quand on a cos alpha égale à A divisé par R, ça veut dire A y a R fois cos alpha. Ou R y a A divisé par cos alpha. Donc, R, qui est-à-dire qu'il y a A divisé par cos alpha. Quand on a tanjant alpha égale à Z divisé par A, donc Z est égale à A cos tanjant alpha. On a Z, on a ici. Voilà. On a DZ. On a dit qu'il y a de la relation d'alpha. C'est-à-dire qu'il y a R, A divisé par cos alpha en fonction d'alpha. On a dit qu'il y a de la relation et on remplace chaque terme par ce qu'on a trouvé. D2B est égale à mi0 fois I divisé par 4P fois A. Mi0 fois I divisé par 4P fois A. Et on remplace R par A divisé par cos alpha. Le tout à la puissance 3. C'est-à-dire qu'il y a R. C'est-à-dire qu'il y a R. La puissance 3. Et on va dire D2Z. D2Z est égale à F. On va le remplacer par A. Il y a A fois D2alpha divisé par cos alpha. De réduire l'alpha divisé par isola plus A. R. J' 계ceks-à-dire qu'ils captent ce qu'on va offre. L'alpha divisé par cos alpha . et cette cos à la puissance 3 avec cette cos au carré et il t'aggrave donc je l'ai l'impression qu'il ne t'aggrave c'est ce qui est le cas c'est A fois A et A au carré cette cos de alpha à la puissance 3 c'est le cas c'est l'inverse c'est la cos à la puissance 3 alpha divise par A à la puissance 3 et c'est D de alpha cos alpha cette A n'est plus pas là c'est A au carré donc on peut éliminer cos au carré à cos au carré et le reste mu0 fois I divisé par 4pi cos de alpha cos alpha et après il est d'alpha fois Eta donc on va voir l'expression d'être D de B en fonction de Eta et des autres termes maintenant mu0 constante est constante 4pi constante est constante le variable A alpha donc on va intégrer sur alpha donc d'abord on va intégrer l'alpha donc lorsque cette alpha varie pour parcourir toute la longueur A B donc alpha devient alpha 2 et alpha devient alpha 1 donc on va intégrer juste de alpha 1 à alpha 2 donc d'abord c'est le vecteur et l'intégral de alpha 1 jusqu'à alpha 2 de 0 fois I divisé par 4pi cos alpha A D2 alpha donc les constantes en fonction de l'autre c'est 4I sur 4pi A voilà l'intégral de alpha 1 jusqu'à alpha 2 de cos alpha D2 alpha pour l'intégral du cosinus c'était sinis donc à l'aide de Jina il y a mu 0 fois I 4pi A sinus alpha min alpha 1 jusqu'à alpha 2 et dans ou à l'aide de SbA B il y a mu 0 fois I divisé par 4pi A sinus alpha 2 moins sinus alpha 1 vous voyez nous allons la troisième question 3 à l'aide de la troisième question déduire le champ magnétique créé par un fil infini un fil infini un fil infini un fil infini et représenter les lignes de champ magnétique un fil infini on met l'eau les lignes de champ magnétique c'est quoi un fil infini il y a alpha 1 ça devient alpha 1 devient square alpha 1 devient moins pcr 2 ou alpha 2 égale à pcr 2 je vais te m'y te m'y kouler ici pour que le fil soit très long c'est la langue lignes alpha 1 c'est la langue c'est la langue jusqu'à pcr 2 c'est la langue c'est la langue alpha 2 lignes c'est la langue qui se dit alpha 4 alpha 2 c'est la langue c'est la langue qui se dit on va c'est la langue c'est la langue pour un fil infini alpha 2 tend vers plus pcr 2 et alpha 1 égale à moins pi serr 2 rad. On a dit qu'il y a sin alpha 2 plus pi serr 2, et il y a 1, ou sin moins pi serr 2, il y a moins 1, il y a moins tous les deux. Donc, il y a tous les deux, donc, b égale à mu 0 fois i serr 4 pi, ou alors, égale à 2. 2 ma 4, c'est le champ magnétique, b égale à mu 0 fois i divisé par 2 pi a. Alors, pour un fil infini, voilà. Donc, les lignes de champ sont des cercles centrées, et on est fait de le plan. Il y a un moment où il y a des cylindres, un cylindre, on est fait de l'espace camel, il est constitué comme un cylindre, ce sont des cercles, fait de le plan. Le plan qui contient M est perpendiculaire au fil, donc ce sont des cercles. On a obtenu des cercles, des cercles constituent des cylindres. Les lignes de champ sont des cercles centrées sur le fil. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada